Bonjour, je vous présente dans les œuvres complètes de Platon, Théétète. Théétète ou de la science. Qu'est-ce que savoir ? Dans le ménon, qu'est-ce que la vertu ? Conduire à apprendre. La vertu, opinion droite, don des dieux énoncés dans la doctrine de la réminiscence, destinée de l'âme après la mort. Dans le Théétète, Socrate est l'accoucheur des âmes. La science n'est pas autre chose que la sensation, opinion vraie accompagnée d'une définition. L'opinion vraie, la maïotique, est étrangère à la réminiscence, contredit le mythe. L'âme, au fil du temps, apprenant tout. La seule science que reconnaît possédée, dit Socrate, est qu'il ne sait rien. Socrate n'accouche personne, qui n'est d'abord appris auprès de quelqu'un d'autre. Les sophistes, au savoir plus qu'humains, épithètes homériques de Platon. La sophistique et non le cycle des réincarnations est le préalable nécessaire à la maïotique. Socrate présente le philosophe comme un étranger à la cité, l'opposant à l'homme politique. Ce qui rachète la précarité du philosophe, c'est sa supériorité dialectique. La seule science à la portée de l'homme est de savoir qu'il ne sait rien. Dans le théétète, la question n'est pas celle des opérations constitutives de l'acte de connaître, mais celle du critère au nom duquel un énoncé peut être présenté comme science. Science, non dans l'âme, mais dans les mots. La science a pour objet ce qui est sans cesse. Alors que l'objet de la sensation est en perpétuel changement. La vérité est qu'il n'y a pas de sensation. Le platonisme fait imploser la sensation. Le théétète commence et s'achève non en terre platonicienne, mais en terre sophistique. Le théétète propose non une définition de la science, mais en propose un critère d'identification. La science, c'est ce qui fait l'objet d'un apprentissage auprès d'un théoricien ou d'un artisan. La vertu est une science. Elle s'enseigne. Seul le défini ou le définissable est objet de science. L'opinion appartient à la pensée, d'hénoïa. L'âme, quand elle pense, ne fait rien d'autre que dialoguer, s'interrogeant elle-même et répondant, affirmant et niant. Parlant en d'autres termes, prétention du seul logo vrai. Rôle de Socrate d'être un accoucheur des esprits. Théétète comprend que la science est à l'opposé de la sensation. Attribuer à l'âme un pouvoir autonome de connaître, Socrate professe une opinion, doxa. Disons une doctrine. La réalité, ou zia, des choses échappent aux facultés du corps. La sensation n'ayant pas la réalité pour objet ne saurait prétendre être science. Socrate démontre que non, seulement il existe des objets intelligibles, dont la connaissance est non sensible, mais qu'il n'est pas de science que de tels objets, intellections venant de la sensation et de l'opinion. Difficulté insurmontable pour un proto-protagoréen de définir l'erreur, car pour lui, les opinions sont toutes vraies. Définition de la science de théétète, mais cryptée, lien entre science et vérité. La source de l'erreur sur un objet n'est pas l'ignorance de cet objet, mais la science qu'on en possède soi-même, la science qui appartient à soi. La connaissance de soi, vieux précepte d'Elphique. Et ainsi, pas croire qu'on sait ce qu'on ne sait pas, savoir qu'on ne sait pas. La science, c'est de savoir que la science nous échappe. Le texte de l'ouvrage paraît être la transcription de la conversation, et le lire, c'est comme y assister, style direct, unique dans l'œuvre de Platon. « Nous sommes à Mégard » et écrit par Euclide. Le narrateur n'est pas l'écrivain. Platon se nomme deux fois dans son œuvre. Une fois dans l'Apologie, il était prêt à payer une amende pour Socrate, et une fois dans le Fédon, pour signaler qu'il n'était pas là, et n'a donc pas assisté à ce dont il écrit le récit. Transcription complète de l'entretien. Euclide demandant à Socrate certains de ses souvenirs. Étonnant, car Socrate jette dans le Fèdre le discrédit sur l'écriture, car elle se substitue à la mémoire, déchargeant l'esprit du soin de conserver le souvenir. L'écriture en réalité favorise l'oubli. Euclide a préféré soulager sa mémoire. La mémoire d'Antiphon au contraire est intacte, mais insuffisante à entretenir chez lui le désir de sagesse. La mémoire n'est pas préférable en soi à l'écriture, ni l'écrit toujours inférieur à l'oral. Nuance sur la condamnation de l'écriture. Socrate, plutôt de changer ce discours, répète toujours la même chose. Il préfère perdre la vie. Socrate apparaît dans Platon comme un discours personnifié. Xénophon, lui, nous livre des souvenirs sur Socrate et s'avouant ainsi l'auteur de ce qu'il écrit et veut faire savoir à quel point Socrate, par ses discours comme par ses actes, était utile à ses amis. Ce Socrate exprime sa pensée. Le thééthète, par contre, est presque dicté par Socrate. Il guide la plume d'Euclide, autoportrait. L'écriture du philosophe ne saurait aucunement être dite éphémère et stérile. Le philosophe qui écrit thésaurise ses souvenirs pour lui-même ou pour quiconque qui suit la même trace. Imité par écrit le caractère improvisé de la parole. Écrire comme on parle. Socrate avoue dans le ménon manquer de mémoire. Socrate, de toute façon, n'écrit pas du tout. Il fait valoir contre Protagoras les faiblesses de l'écrit et partruchement du scrupule Euclide. Socrate se corrige lui-même et se fait dire ce qu'il doit. Dans le Phèdre, il dit ce qui protège l'écrit des hasards de la lecture. C'est de se tenir à l'écart de toute improvisation. Rôle de composition de Socrate dans le thééthète. Théodore est de sirène. Athènes est pour lui un séjour provisoire. Il a du succès avec ses auditeurs sur la géométrie. Pour Protagoras, c'était l'art de parler. C'est un ami de Théodore. Ainsi, Théodore est le Protagoras de la géométrie. Socrate l'aborde. Thééthète est élève de Théodore. C'est plutôt un jeune athénien prompte à profiter des leçons d'un sophiste de passage et non un disciple qui suit le maître dans ses pérégrinations. Thééthète est exceptionnellement doué. Socrate ne quitte jamais Athènes, sort pour la guerre et se met au courant dès son retour. Il demande à Crécias quels sont les jeunes gens remarquables maintenant qui méritent attention. Thééthète a déjà entendu des Socratiques, ce qui parle à la façon que toi tu prescris. La laideur physique de Socrate contraste avec l'attraction qu'exerce un esprit associant de manière insolite des qualités qui d'ordinaire s'exclut mutuellement. Alcibiade dans le banquet. La laideur de Thééthète est telle qu'elle n'éveille pas le désir. Théodore voit une ressemblance physique avec Socrate. À la différence de Socrate, Thééthète n'a rien de personnage érotique ni ironique. Le désir circule à contre-courant des usages entre Alcibiade et Socrate et lui reproche de se dérober au désir qu'il inspire. L'amour dont la véritable nature est de n'être désir ni des corps ni même des âmes mais des formes ou de la connaissance des formes. Socrate le renvoie à la véritable nature de son désir, le contraignant à se découvrir philosophe, amoureux non pas de Socrate mais comme Socrate lui-même, de la sagesse. Alcibiade se trouve amoureux et amoureux déçu. Thééthète n'éprouve pas plus de désir qu'il en inspire. Pour lui, il est naturel d'apprendre comme un liquide de s'écouler sans effort. Son aptitude ne doit rien à l'éros. À l'inverse de Socrate, rendu désirable par son propre désir de la vérité, Thééthète ne désire pas plus la sagesse qu'il n'est lui-même désirée. Socrate prépare en lui le philosophe que laisse pressentir ses qualités qui est pour l'instant un tout jeune homme au seuil de l'éphébie, environ 16 ans. Thééthète sera mathématicien et on lui attribue une œuvre abondante et mourra de dysenterie 30 ans plus tard, en 369, dans une guerre contre les Thébens. Les dialogues sont réalisés en 399 alors que Socrate est l'objet d'accusations de la part de Mélétos, mais il n'en donne aucune précision. Pour Thééthète, selon la thèse de Rene Meister, il s'agit d'un personnage fictif et que sa réputation de mathématicien n'est qu'une légende forgée par les lecteurs de Platon, autour du personnage mis en scène dans le dialogue. Les Vassac réfutent la chronologie de Zéler qui fonde la thèse de Rene Meister et impose la date de 369. Zéler s'appuie sur Xénophon qui déprécie les Grecs et favorise les Spartiates. Sac s'appuie sur Diodore de Sicile dont le récit est beaucoup plus détaillé et Thééthète est mort d'une épidémie de dysenterie bêtement. Prophétie de Socrate devenir Élogimos, faire parler de soi dans la cité. Socrate a pressenti en Thééthète à défaut de trouver en lui un bon philosophe. Il deviendra un grand mathématicien. La géométrie est décrite comme la propédeutique à la dialectique, discipline où l'on apprend à traiter la sensible comme l'ombre ou l'image de l'intelligible où l'on découvre que la réalité c'est l'intelligible, que nul n'entre ici s'il n'est géomètre. Théodore, géomètre, Thééthète, élève prometteur fait figure de candidat idéal à l'entrée dans l'école platonicienne. Socrate réfute l'équation science égale sensation pour obtenir science égale intellection. Reconnaître l'existence d'objets inaccessibles au sens, objets que l'âme ne peut pas par conséquent connaître que par elle-même et sont seulement intelligibles. Thééthète demeurera obstinément sourd et proposera seulement de remplacer la sensation par l'opinion vraie accompagnée d'une définition. Son aptitude à apprendre aussi bien qu'à chercher ne lui fait faire aucun progrès vers l'intelligible. Pour Platon lui-même, il ne va pas de soi que toute géométrie prépare à la dialectique où il n'est pas vrai qu'il suffise d'être géomètre pour devenir philosophe. Certains dépourvus d'intelligence ignorent la subordination de la géométrie à la dialectique. Platon range Théodore parmi ses géomètres dédaigneux de la dialectique. L'ambition du philosophe n'est pas d'atteindre le summum des capacités humaines mais de s'assimiler à un dieu. La géométrie platonicienne toute tendue vers un voir et contemplation. Les figures sont accessoires dans la philosophie platonicienne. Ce qu'ils cherchent à voir ce n'est pas ce qu'ils construisent et ainsi ils font véritablement des discours, démonstrations. Preuve par construction, preuve d'incommensurabilité. À cette époque, en matière de nombre, on ne connaît encore que des entiers positifs. Il n'y a rien entre 3 et 4. Théodore déclarera avoir préféré passer des simples paroles à la géométrie. On enseigne encore aujourd'hui que l'on ne peut faire de bonne géométrie qu'avec des figures. On ne peut faire de bonne géométrie avec des figures fausses. Projet annoncé de rassembler dans une unité la multitude infinie des puissances passant ainsi de la géométrie sophistique à celle platonicienne. La méthode par hypothèse prouvant que la vertu s'enseigne. La science s'est rassemblée dans une unité. On peut faire varier les objets de la science changer de science sans que varie ce qu'est une science. L'irrationalité apparaît comme la propriété spécifique des puissances. Thééthète observe que les puissances sont infinies en nombre. Réalisme égale platonisme ou réalisme platonicien qui suppose que les objets idéaux des mathématiques sont semblables aux objets sensibles et qu'ils sont perceptibles par l'intuition intellectuelle. À Popper, l'idée selon laquelle l'élargissement de la notion de nombre aux quantités irrationnelles s'est fait par voie géométrique, par une géométrisation de la notion de nombre. Euclide, l'auteur des éléments, systématisa de nombreux théorèmes d'œxode, de dox, pardon, d'œdox, et en perfectionna beaucoup de Thééthète. Une version arabe attribuée à Papus indique que la théorie des irrationnelles d'origine pythagoricienne fut développée par Thééthète et plus tard Apollonius, ajouta ses découvertes d'admirables théories. L'importance d'Albert Einstein dans l'histoire des théories physiques est-elle diminuée par le fait que Bergson a jugé inconsistante la théorie de la relativité au regard des exigences de sa propre philosophie, de même Platon sur Thééthète. Platon prend congé dans cet ouvrage à Socrate, dernier dialogue socratique. Platon affirme l'unité du personnage de Socrate comme au début dans l'Apologie. pour Socrate le philosophe aspire comme tel à savoir ce qu'est alors que pour Aristote qui s'oppose à Platon il est impossible de savoir ce que c'est quand nous ignorons si c'est ou il enseigne. Plus nous savons que c'est, mieux placés nous sommes pour savoir ce que c'est. La rencontre de Thééthète avec Socrate n'est qu'un avatar de l'antithèse entre le réteur et le dialecticien ou philosophe. Ces deux approches sont différentes dans le style d'argumentation mais aussi se départageant entre deux modes de vie entre lesquels il faut choisir. Argumenter rhétoriquement c'est faire fond sur l'opinion publique et trouver sa règle dans le consensus. Choisir la dialectique sera se montrer insoucieux de chacun ce que chacun pense. Négliger sinon refuser le consensus. Cette philosophe fait mettre en jeu son appartenance civique. Le philosophe est un étranger dans la cité où il réside. Déclaration de non-citoyenneté par laquelle Socrate va ouvertement au devant de sa condamnation. La philosophie est aspiration au savoir, refuse la rhétorique et fuit les lieux où elle se pratique. Se rendant à son procès, il y va en connaissance de cause car il vient de faire ce qu'on lui reproche, corrompre, littéralement détruire les jeunes gens. Embarras qu'il suscite chez ses interlocuteurs de son usage de la dialectique. Il réclame le secret à théétète, c'est se conduire en coupable. Socrate ne recherche plus d'accommodement avec Athènes. Le philosophe fait à la cité ce que le pilote est au navire. C'est dans la république qu'il faut aller chercher la vérité. La dialectique est questionner, répondre, donner et recevoir, échanger des arguments. S'élever jusqu'au principe du tout, jusqu'à cela même qui est bien ou bien en soi. La dialectique, c'est ce qui permet de s'élever. Le philosophe décrit par Socrate est un dialecticien redoutable qui tire vers l'eau. Dialecticien est réteur dans les archétypes platoniciens du conflit entre Socrate et Athènes. La dialectique se pratique entre amis ou avec un ami. On ne discute pas comme avec un adversaire, caractère amical de la dialectique. La dialectique se règle sur le sens plutôt que sur les mots, sur l'esprit plutôt que sur la lettre, sur ce que pensent les interlocuteurs plutôt que ce qu'ils disent, différent d'une discussion héristique. Amateurisme revendiqué par Socrate qui déclare ne pas se laisser intimider par un éventuel professionnel de la controverse. Facile victime il serait pour ce réfutateur professionnel. Socrate ne dédaigne pas de tenir le rôle du sophiste. Être héristique, c'est être déloyal. Pour Aristote, la définition de l'héristique est une façon déloyale de combattre dans la contradiction. Pour Socrate, du dialogue résulte la fuite vers la philosophie, se fuyant eux-mêmes et se jetteront dans la quête du savoir, philosophia. Dit tirant à la gloire du philosophe qui appelle à fuir d'ici, Socrate accule l'adversaire à l'autocontradiction, règle même de la réfutation. En professant la vérité de toute opinion, Protagoras est obligé d'admettre pour vrai l'opinion que la sienne est fausse. Socrate occupe la position du sophiste et contraint l'autre à venir occuper la sienne. Sextus empiricus parlera plus tard d'une péritrope mouvement de deux partenaires qui échangent leur position pour le montour nom. Démontrer n'est pas polémiqué, modèle pour une discussion. Nulle opinion n'est plus vraie qu'une autre, mais certaines sont meilleures. Elles font la supériorité de ceux qui les ont et qu'on appelle savants. Le savoir est une pensée vraie et l'ignorance une opinion fausse. Une opinion plus vraie et meilleure. Socrate se propose d'extirper des recoins où il se cache la vérité de la pensée d'homme de Renaud. Et savant celui qui sait qu'il peut procurer à autrui des sensations meilleures. La science est la puissance d'opérer un changement, ascétisme de Socrate, entre manger et bien se porter, il n'y a pas à choisir. Le tribunal devant lequel comparut Socrate était une véritable assemblée, plus de 500 citoyens. Le philosophe aspire au savoir, mais la grande affaire de l'orateur, c'est le consensus. Socrate fait figure d'extrémiste, rendre les Athéniens les meilleurs possibles, pas de justice qui ne soit en conflit avec la cité. Principe démocratique, droit à la parole égale pour tous les citoyens, au rôle de l'éducation, car l'homme est sans disposition inné pour la vertu et pour la vie en société. Thèse de Rousseau, sinon d'un état de nature, du moins d'une nature humaine à laquelle l'état civil est étranger. Pour apprendre à la justice, il faut comprendre ce que l'on dit. La justice n'est pas une habitude, mais l'emploi correct du mot juste à l'issel. La vérité, c'est la mesure que chacun de nous dit que c'est ou non, et à l'infini l'un diffère de l'autre, en ceci précisément l'autre et ce qui est, c'est-à-dire apparaît à l'autre. Et savoir ou l'homme savant, il s'en faut de beaucoup que je nie qui en est. Savant, celui qui, pour l'un quelconque d'entre nous, auquel apparaît, c'est-à-dire pour lequel sont des choses mauvaises, en fait, par le changement qu'il opère, apparaître et être de bonne. À qui est un état de faiblesse apparaît, c'est-à-dire sont sa mère les choses qu'il mange, tandis que pour celui qui est en bonne santé, ce qui est, c'est-à-dire ce qui apparaît, c'est le contraire. Or, d'aucun des deux, on ne doit faire le plus savant car on ne le peut même pas. Ton langage est plein de mesures. Qui parle bien est aussi beau que bon, car ce qui est beau, c'est l'âne. Tu seras moins pesant pour ceux qui te fréquenteront et plus doux puisque tu auras la sagesse de ne pas croire savoir ce que tu ne sais pas. C'est justement cela l'art de Socrate et rien de plus. Il ne sait pas une de ces choses que savent les autres, ceux qui sont et qui ont été des hommes grands et admirables. Mais c'est un dieu que Socrate et sa mère ont reçu en partage, cet art de délivrer, elle, les femmes. Socrate, les garçons jeunes et de bonne race et tous ceux qui sont beaux. La ville est le lieu où il est convenable de passer son temps. L'homme de bien est l'idéal d'excellence. Sirène, colonie grecque sur la côte libyenne. Les Grecs ne plaçaient pas le siège de la pensée dans le cerveau mais dans un organe appelé freine. Les cinq premiers jours de naissance de l'enfant rituel de la course du père autour du foyer avec l'enfant dans les bras pour qu'il marche rapidement. La rhétorique pour Socrate est persuadée sans enseigner. Dans les œuvres complètes de Platon, Téétète. Merci.